... Donc en ce qui me concerne, je suis Stéphane Guy-Houlier, je suis agriculteur, alors j'ai rien à voir avec l'aquaponie, je suis producteur de lait, mais j'ai été très heureux de visiter le site et de découvrir ce milieu que je ne connaissais absolument pas. Donc je suis là en tant qu'élu, puisque je suis président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne, donc cette Chambre d'agriculture qui est juste à quelques kilomètres d'ici, où 60 conseillers sont à disposition du monde agricole et des collectivités pour les accompagner tout au long de leurs projets, tout au long de la vie de nos entreprises. Et à l'échelle des Pays de Loire, nous consolidons au travers de la Chambre régionale d'agriculture, où plus de 800 conseillers sont eux aussi à disposition. Alors les quelques éléments que je voulais mettre en avant au cours de cet après-midi, c'est notamment le parcours à l'installation, qui permet d'accéder à ce qu'on appelle les aides à l'installation, et pour le coup, dans le cadre de vos activités, il est possible, dans certaines conditions, d'y accéder. Donc sur ce sujet, les chambres d'agriculture sont labellisées pour accompagner les porteurs de projets, pour emmener leur projet et le mettre en forme, pour le présenter devant l'administration, devant la DDT, pour que le préfet signe et déclare l'éligibilité aux aides à l'installation. Donc les aides à l'installation, c'est une dotation qui peut aller jusqu'à 30 000 euros dans des conditions particulières. Alors plusieurs étapes dans tout ça. Une première qui est le point accueil-installation que la Chambre d'agriculture gère. Donc c'est le premier contact avec le porteur de projet pour essayer de le comprendre, pour essayer de savoir d'où il en est, pour essayer de lui expliquer quelques-unes des démarches qu'il va avoir à effectuer. Ensuite, ce qu'on appelle le CE3P, le positionnement autour du plan de professionnalisation personnalisé. C'est un bien grand mot, mais c'est pour essayer de faire du coups humain avec le porteur de projet, pour essayer de voir les compétences qui lui manquent et lui proposer le parcours de formation adéquat pour aller jusqu'au bout de son projet. Ensuite, quand tout cela est mis en route, parce qu'il y a une exigence au travers du plan de professionnalisation personnalisé, c'est que pour accéder aux aides à l'installation, il faut un diplôme de niveau 4, donc un bac pro. Donc soit vous l'avez, soit il faut l'acquérir. Et c'est possible, bien entendu, y compris pour des publics adultes dans le cadre, dans les CFPPA, dans le cadre de BPREA, par exemple. Ensuite, il y a quelques formations qui sont organisées, notamment le module obligatoire de 21 heures et quelques modules complémentaires à la carte qui permettent de consolider vos chiffres et notamment le plan d'entreprise. Et ce plan d'entreprise, c'est celui-là qui fera foi et qui sera déterminant lors de la présentation devant la DDT et devant la commission d'orientation des aides agricoles pour la décision finale du préfet. Donc voilà quelques-unes des étapes, pour exigence vraiment lors de ces formations et de ces stages, de conforter à la fois votre projet de vie avec votre projet économique et faire en sorte que pour ceux qui avaient encore des trous dans certains domaines, qu'ils puissent se conforter, qu'ils puissent savoir clairement où ils vont. Voilà, à la fois sur les aspects vie privée, mais aussi sur les aspects économiques pour essayer de caler tout ça. Voilà sur la partie des aides à l'installation telles qu'on peut les prévoir. Et puis en parallèle de cette mission, qui est une mission de service public de la Chambre d'agriculture, il y a un rôle, j'ai envie de dire, de bureau d'études que nous jouons également auprès des agriculteurs et des porteurs de projets. Je pense notamment aux équipes bâtiments dont nous disposons, qui permettent d'accompagner les porteurs de projets, juste parfois pour le dépôt du permis de construire, mais aussi, pourquoi pas, pour l'élaboration des plans, jusqu'au suivi de chantier, au choix des artisans, aux appels d'offres, donc toutes les étapes de la construction de A jusqu'à Z. Et puis, tout au long de la vie, des formations sont accessibles aux porteurs de projets, qu'elles soient sur des sujets hyper techniques ou sur des sujets plutôt stratégiques, de stratégie d'entreprise. Alors, force est de constater que sur les sujets techniques tels que vous allez avoir besoin, il faudra sans doute que nous allions chercher les compétences. Et dans des endroits comme ici, c'est le cas, il y a des compétences sans doute plus pointues que ce que nous pouvons avoir dans nos chambres d'agriculture, parce que clairement, en tout cas à l'échelle des Pays de Loire, on n'a pas un monsieur aquaponie, ni une dame aquaponie, il faut que ce soit très clair et très précis. Mais par contre, nous sommes en mesure de faire de l'ingénierie de formation, de bâtir des formations. Et puis, nous avons des partenariats également, évidemment, avec les lycées agricoles, avec les maisons familiales, avec les lycées d'enseignement privé, qui nous permettent également de proposer ce panel à l'ensemble des porteurs de projets. Voilà. Et puis, nous avons au sein de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, un pôle innovation, recherche, développement, qui prend un poids prépondérant et qui est en capacité de répondre à des appels à projets sur des thématiques aussi diverses et variées que celles qui peuvent concerner le monde agricole. Et à n'en pas douter, des appels à projets tels qu'en relation avec le maraîchage, l'aquaculture et pourquoi pas l'aquaponie. Ce sont des éléments sur lesquels nous sommes également en capacité de répondre. Voilà, les chambres d'agriculture à votre disposition, à votre écoute. Ce qui compte pour nous, ce sont les porteurs de projets. C'est vraiment l'ADN de l'accompagnement agricole. Parce que clairement, pour toutes les structures qui sont présentes et dans celles qu'on connaît, je pense au CER avec lequel, notamment, on travaille énormément. C'est clair que l'accompagnement des porteurs de projets, c'est une priorité. C'est quelque chose qui, quelque part, est notre ADN. et avec cet double objectif de faire valider le projet de vie avec le projet économique, faire en sorte que tout cela, ça fonctionne et que le porteur de projet, qu'il soit jeune ou moins jeune, d'ailleurs, puisse avoir toutes les clés en main pour mener à bien son projet et le réussir. Et surtout, être encore là dix ans après, si c'est son choix, bien sûr, s'il a envie de changer, pourquoi pas. Mais dans le cadre, notamment, des parcours aidés, c'est quelque part... Les chiffres sont excellents. Et ce qui montre la pertinence, je dirais, de mettre ce double objectif en avant dans ce parcours. Ne négligez pas, mais vous savez, vous en avez conscience, toute cette partie économique, parce que ce sera le nerf de la guerre de votre projet. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des ambitions exorbitantes. Bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, les motivations profondes, c'est cet attachement à la terre, à ce métier. Mais les aspects économiques, quand même, sont importants et prépondérants. Il faut l'avoir bien en tête et le garder bien en tête. Voilà les quelques éléments que je voulais mettre à votre disposition pour cet après-midi. Moi, je souhaite bonne chance à chacune et chacun d'entre vous dans vos projets. Bonne réussite, pleine réussite. L'un des facteurs clés pour réussir, c'est d'abord de mettre tous les atouts de votre côté en venant ici, en partageant, en échangeant. Vous mettez déjà une bonne partie de ces éléments dans votre poche. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est le rôle, quelque part, de ce salon qui, j'espère, aura une longue et belle existence. Voilà, bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501